Aujourd'hui on va voir quelque chose qui a été mis de côté beaucoup trop rapidement, mais qui est pourtant un élément très important pour l'histoire, voire même la fin de la série. Et par là je veux parler du dragon cruel. Mais en quoi un monstre qui est apparu pour un grand total de 3 cases va changer quoi que ce soit à l'histoire ? Et vous avez bien raison de vous poser cette question. En soi, c'est pas le dragon qui est important, mais comment le chapitre est construit. L'implication de 9 pierres et d'une résurrection, tout ça veut clairement amener à un parallèle avec God. Tous les éléments sont là, je vais vous les décortiquer. Pour commencer, je vais rapidement résumer ce qui se passe dans le chapitre. Saitama tue l'un des 9 gardiens du seau du dragon, et grâce à lui, l'une des 9 pierres n'a pas été volée. Les protecteurs du seau quant à eux vont expliquer à Saitama qu'il existe deux factions, ceux qui s'appellent Deathbone, qui cherchent à faire ressusciter le dragon, et les Saints, qui cherchent eux à protéger le seau et à empêcher la résurrection. D'après une légende, un dragon colossal est descendu sur terre afin de faire régner la destruction. Et là, un des membres présents de Deathbone dit que le jour viendra éventuellement, et que toutes les pierres seront récupérées, et que le dragon va ressusciter. Et du coup, Saitama lui demande, bah quand ça ? Et le type lui répond, bah je sais pas, 10 ans, 100 ans peut-être ? Le dragon attend patiemment que le seau soit affaibli. Du coup, Saitama dit, bah autant le réveiller tout de suite. Du coup, il va tout speedrun et récupérer les 9 pierres, et une fois qu'elles sont toutes obtenues, la cérémonie va commencer, et à peine terminée, Saitama one-shot le dragon. Juste après l'avoir vaincu, il explique toute cette histoire à King, et flash y flash lui a sonné à sa porte. Il est à la recherche de Manako, car elle possède peut-être des indices très précieux concernant God. Et il le dit lui-même, que c'est peut-être juste une intuition, mais il a un sentiment qu'avec quelques pièces supplémentaires, ils sont sur le point de découvrir un énorme secret sur God. Tellement gros que ça pourrait absolument tout chambouler. Ce qu'il dit juste là, c'est sûrement une référence à ce qui s'est passé quelques heures auparavant avec Saitama, avec la collection des 9 cubes et la résurrection d'un être très ancien. Si ça se trouve, certaines pièces du puzzle auraient pu être découvertes à ce moment-là. Mais vous connaissez Saitama, il faut que tout aille vite, il n'a pas le temps. Il n'allait pas attendre éternellement que le dragon se réveille, autant en finir maintenant comme il l'a dit. Comme ça c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi cette histoire est directement liée à God et les cubes. Vous l'aurez compris, les 9 pierres permettant de sceller le dragon sont une représentation des cubes de God servant à l'emprisonner lui aussi. Lors du dernier chapitre, là où les rêves s'achèvent, Blast nous révèle que son partenaire Empty Void, qui est maintenant devenu un monstre, est le seul à pouvoir déverrouiller le seau, permettant d'accéder à la dimension où God se cache. Parallèlement, Saitama semble être le seul à pouvoir ressusciter le dragon cruel. Petite parenthèse, ce seau est appelé la Porte de la Grotte Céleste. Dans la mythologie japonaise, il s'agit d'une grotte dans laquelle la déesse du soleil Amaterasu s'est enfermée à cause du mauvais comportement de son frère, le dieu des tempêtes. En s'y enfermant, le monde est alors privé de lumière. Les autres dieux vont alors tenter de la faire sortir afin que le monde baigne de nouveau dans la lumière. Une fois sorti de la grotte, un seau sacré est appliqué à l'entrée afin qu'elle n'y retourne plus jamais. C'est exactement ce qu'il se passe dans One Punch Man, mais à l'envers. Un seau est maintenu à l'entrée de la grotte afin de garder le monde dans la lumière. Si ce seau est brisé, alors God ressuscitera et le monde sera plongé dans les ténèbres. Si je parle de ça, c'est que cette histoire s'applique aussi pour le dragon cruel. Lorsqu'il est apparu, le monde était plongé dans le chaos le plus total. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout comment il est apparu. On peut supposer qu'il s'agisse d'un disciple de God et qu'il a été envoyé sur Terre pour éradiquer l'humanité. Comme avec Vaccine Man au tout début de la série. Mais une fois affaibli et scellé, le monde a pu regagner sa lumière. Exactement le même principe que pour God. Sympa non ? Mais combien existe-t-il de cubes au fait ? Neuf, comme pour le dragon cruel ? On va tenter de compter ceux qu'on a déjà vu. Le tout premier, c'est lorsque Blast va sauver Tatsumaki de ce laboratoire où des expériences sur les espères sont réalisées. On va apprendre que cet endroit était possédé par Tsukuyomi. Comme on peut le voir dans le flashback de Tatsumaki. Tsukuyomi était donc en possession d'un cube de God dans le passé. Il y a 18 ans de ça. Blast et son équipe sont en lutte contre God depuis 20 ans. Ce qui fait de ce cube l'indice le plus proche du début du combat. Le deuxième cube est celui que Saitama, Flash et Manako ont trouvé dans les décombres de l'association des monstres. Après que Tatsumaki l'ait retourné dans tous les sens. Si on s'arrête deux secondes sur ce cube, il a été montré auparavant dans une page bonus du tome 23. Où on peut voir le repère de l'association des monstres rempli de trésors et d'artefacts qui font penser à l'Egypte. Après l'association des monstres n'avait pas l'air d'être au courant de l'existence du cube. Ce qui est étrange en soi. Et justement, dissimulé parmi tout ça et placé sur une sorte d'autel, se trouve un cube de God. Cet autel ressemble vraiment beaucoup à l'arche d'Alliance. Qui est considéré comme le trône et la résidence terrestre de Dieu comme le décrit la Bible. Ça commence à faire un paquet d'indices et d'allusions là, vous ne trouvez pas ? Le troisième cube découvert à ce jour est celui qui était gardé au plus profond du village des ninjas. Dont le leader Empty Void a probablement été en contact avec et s'est transformé en monstre en acceptant le pacte de God. Il a été volé par Blast il y a 15 ans afin de le mettre en sécurité. Peu de temps avant cet événement, un quatrième cube a été récupéré par Blast ou son équipe. Lors du discours de Sitch dans le chapitre 173, on peut voir Blast et son partenaire encore humain, ainsi qu'une autre silhouette sur la gauche, probablement un de ses camarades. Il existerait donc une dimension où toute cette équipe se retrouve et conserve les cubes déjà trouvés afin de les analyser. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il existe des cubes ailleurs dans une autre dimension, même si ça reste plus que probable. Celui serait donc un quatrième cube. Il s'agit du cube qui était présent dans le village ninja, que Empty Void a volé depuis l'autre dimension pour s'en servir. Blast l'aurait mentionné je pense, donc c'est sûrement faux. Il existerait potentiellement deux autres cubes, mais c'est pas du tout confirmé. La page de couverture du chapitre 139 nous montre deux cubes, l'un présent dans l'espace et l'autre dans les profondeurs abyssales. Ça fait donc un total de 6 cubes, sur 9 si on suit la logique des 9 pierres du dragon cruel. Mais 6 cubes sur 9 dans une seule dimension, ça me paraît beaucoup. Je vais quand même tenter de deviner où se trouvent les cubes restants, pas de spoil promis. Un cube se trouve dans l'organisation. Vous vous souvenez des deux robots au début de la série qui ont voulu tuer tête d'enclume et de G4 et G5 ? Le chef de leur organisation possède lui aussi un cube gardé bien au chaud quelque part. Un autre cube peut être dissimulé chez les Néo-Héros. On n'a pas encore vu tous les membres, mais un des leaders sait très certainement quelque chose à propos des cubes. Ça nous en fait 8. Le 9ème se trouverait, euh, je sais pas. A vous de me proposer en commentaire des endroits où ils pourraient être. Par ailleurs, les cubes ne sont pas nécessairement LA clé pour ressusciter God, mais juste un moyen de parvenir à ses fins. Comme on a pu le voir avec la peinture murale à la fin du combat Saitama vs Orochi, il faudrait un certain sacrifice afin de le ramener à la vie. Pourtant on a pu voir Orochi mourir sur cet hôtel, mais ça a eu pour effet d'invoquer sage centipède, qui était représenté autour de l'hôtel d'ailleurs. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'en sait trop rien, juste qu'Orochi n'était peut-être pas un sacrifice suffisant. Hop là, pause, c'est des PDM du futur. En cherchant les images pour faire le montage, je me suis rendu compte que cette image là, genre pourquoi il y aurait une peinture qui représente Orochi ? Ça fait genre une prophétie. Et vous savez qui d'autre a fait une prophétie, pas vrai ? Ou plutôt faisait des prophéties ? Shibabawa. Ça voudrait dire qu'il y a très très longtemps, quelqu'un était aussi capable de lire dans l'avenir et faire des prophéties. Cette personne a donc dit à son peuple de faire cette peinture comme moyen pour les générations futures de ressusciter God. Bon, ça reste qu'une théorie évidemment, et je pense pas qu'on en apprenne davantage sur cette peinture, mais c'est quelque chose qui m'est venu en tête juste à l'instant. Voilà où, on reprend. Ou alors, les cubes ont été créés par God juste avant son emprisonnement, et ils sont un moyen pour lui de se libérer de ses chaînes, en créant des monstres de plus en plus puissants, afin de se débarrasser de Blast et des gardiens qui protègent le sceau. Il se peut que parfois ce sceau s'affaiblisse, comme lorsque Garou libère une attaque tellement puissante que la terre entière en tremble. Tiens tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On en reparle dans un instant. Cette attaque a permis au sceau de God de se fragiliser suffisamment longtemps, pour qu'il entre en contact avec Garou et lui confère des pouvoirs, afin de se débarrasser du point qui s'est retourné contre Dieu. Pour terminer sur ce point, dans le chapitre 173, il semblerait que les interactions avec la dimension de God augmentent rapidement, et que quelque chose semble piquer son intérêt dans cette dimension. Et comme par hasard, une image de Saitama est montrée à ce moment-là, le point qui s'est retourné contre Dieu. Retournons un instant sur cette image. A première vue, il s'agit d'un temple consacré aux dragons cruels. Comme mentionné par l'un des membres des saints, les 9 cubes ont été éparpillés dans des sanctuaires un peu partout à travers le monde, dont potentiellement celui-ci qu'on peut voir. Soit il s'agissait juste d'un foreshadowing pour nous amener au chapitre de la résurrection du dragon, et que donc Saitama est allé jusque là-bas pour récupérer une des 9 pierres, soit il aura un autre rôle plus tard dans la série, comme par exemple la lame de la lune qu'Atomic Samurai recherche. Enfin je m'égare un peu là. Pour conclure avec toute cette histoire, qui est au final plus du domaine de la théorie, il suffirait à Saitama de speedrun et de ramasser tous les cubes afin que God revienne à la vie, et qu'il se fasse one punch comme le dragon. Bien sûr c'est pas aussi simple, on ignore où se trouvent les cubes restants, et même Blast et son équipe ne le savent pas. Enfin c'est peu probable que God se fasse buter en un coup, vu comment Cosmic Garou a réussi à encaisser les sérieux punch les uns à la suite des autres. Cette vidéo va faire office de théorie et d'explication pour les cubes et Blast, mais je prévois de faire une vidéo entièrement dédiée à God un de ces 4, afin d'expliquer de manière plus précise tout ce qui se passe avec lui. Bien que Blast nous ait donné un élément croustillant avec la porte céleste, il nous manque encore pas mal de pièces au puzzle, notamment les motivations de God, comment il s'est retrouvé emprisonné, et plus encore. Le prochain chapitre nous apportera sûrement quelques réponses supplémentaires, avec le chef du village des ninjas, qui nous révélera peut-être des trucs intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et si vous souhaitez voir plus de contenu sur One Punch Man. J'avais très envie d'en parler, car au final il s'agit plus d'une théorie comme je l'ai dit, et ça ne prouve en rien le fait que les événements vont se produire comme ça. C'est peut-être juste un aperçu de ce qui nous attend. Sur ce, ciao !